alors donc là on va utiliser le premier outil de retouche pour masquer des petites imperfections comme les cernes les boutons et c'est tout ce n'est vraiment que des petits détails donc que va faire un bon graphiste pour un magazine comme elle par exemple il va prendre l'outil qui s'appelle le patch tool donc vous c'est l'outil pièce outil pièce pas correcteur localisé outil pièce ça ressemble en fait à une pièce que vous allez coudre sur votre pantalon parce qu'il y a un trou ok ensuite je vous montre la manipulation voyez ce bouton là je l'entoure ok ensuite je maintiens le clic à l'intérieur et je vais chercher un bout de peau saine et fait lui-même le taf je vous montre sur la cerne qui est là le bout de cerne qui est ici je l'entoure assez grossièrement je maintiens le clic je me déplace il faut pas que j'aille dans l'oeil parce que sinon il va me faire un effet un peu bizarre voyez il faut que je maintienne mon clic et je vais sur la peau et du coup voyez ça atténue les cernes pareil ici voyez la cerne qui est quand même beaucoup plus présente je maintiens le clic je descends juste en dessous et hop ça m'atténue la cerne là je vais faire pareil de l'autre côté là on a l'impression qu'elle est vénère elle est en train de fermer un oeil de nerf hop juste l'effet d'ombré ici je vais l'atténuer je maintiens le clic je descends vers la partie qui est un peu plus claire et hop ça atténue le défaut je vous montre dans l'historique la différence entre avant et après pardon voilà et voilà comment je fais pour lui allonger le cou ça c'est pertinent alors ouais on peut complètement en fait copier coller le calque vu qu'on a un fond gris ça pourrait marcher j'ai réfléchi à une autre méthode sans forcément la défoncer là pas oui on peut faire ça allez on va tester l'état technique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement sélectionner sa tête jusqu'au niveau du cool copier coller alors il faut pas que ça soit grossier justement pour que ça paraisse réaliste je vais la monter voilà ensuite si vous regardez ici forcément on a un trait qui est net donc ça tout ce que j'ai à faire en fait c'est de faire un masque de fusion et avec l'outil pinceau donc je prends un hardes de 0% ça c'est important je vais juste effacer le bord pour qu'on évite de voir la transition il faut que j'efface aussi cette partie là alors cette partie là pour le coup je vais remettre un harness à 100% je veux vraiment effacer le bord donc là on a le bas du montant qui réapparaît donc pour masquer ce bas du montant ce que je vais faire c'est que je vais fusionner carrément les deux images en faisant fusion des calques donc là du coup je n'ai plus qu'un seul calque et je vais réutiliser l'outil pièce pour masquer le petit trait qui en fait le bas du montant deuxième étape il faut un peu grossir les yeux parce que c'est glamour si je vous assure je vous assure qu'elle a les yeux trop petits pour un magazine alors il faut y aller tranquillement il faut pas y aller de manière abusée je sais que vous allez abuser mais je tente quand même le coup je vais dans filtre liquify donc c'est fluidité rappelez on l'avait déjà utilisé regardez ici en fait vous avez face aware liquify en fait il détecte où sont les yeux le nez le menton etc donc en fait là je peux vous voyez jouer sur les yeux donc c'est photoshop qui détecte tout automatiquement la hauteur des yeux vous pouvez également la modifier oui à gauche tu as l'oeil gauche à droite à l'oeil droit et donc du coup vous pouvez réajuster les yeux pour mieux les équilibrer exactement là tu as par exemple son oeil de gauche je le redresse légèrement l'oeil de droite je redresse là je vais un peu baisser donc voilà là on fait vraiment une retouche je vais peut-être baisser un peu l'oeil distance des yeux et je peux les écarter ou les rapprocher si je les rapproche on n'est pas dans le critère de beauté si je les éloigne on est un peu plus dans les critères de beauté bref donc ça va vous déquilibrer comme vous voulez pareil pour le nez le nez voyez vous pouvez le remonter ou la baisser vous pouvez la faire sourire ou être sérieuse qu'est-ce qu'il y a mélissa tu te moques de moi faire des lèvres un peu plus pulpeuse c'est quand même inquiétant mais bon la hauteur des yeux ça veut dire quoi en fait hop là on a la hauteur du front également et là il le détecte seul mais s'il le détecte pas on peut le faire seul non ? oui il est complètement dénaturé donc ça c'est les photos que vous retrouvez dans les magazines donc vous comprenez pourquoi mais pourquoi je ne parviens pas à atteindre ce niveau de beauté parce que la vie n'est pas photoshop voilà après vous pouvez cliquer sur ok niveau colorimétrique donc on va jouer maintenant sur les calques de réglages tout simplement donc on va juste rajouter du rouge pour les lèvres c'est tout donc pour ça on va pas peindre en rouge comme un bourrin avec l'outil brush et point bas ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer dans un premier temps sur le color balance je vais augmenter le rouge balance de couleurs voilà ensuite je peins mon masque de fusion qui est lié à mon réglage tout en noir donc là j'ai masqué toute mon image et je vais peindre en blanc les seules parties où je veux que mon réglage réapparaisse c'est pas le calque c'est le masque de fusion oui bah il faut que tu sélectionnes ton masque de fusion et avec l'outil pot de peinture tu peins en noir donc on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas aussi grossier donc là il va falloir que je rejoue sur mes balances de couleurs parce que c'est un peu trop rouge pour le coup je veux pas caler de la sauce tomate quand même sur le bord voilà donc là je vais rejouer sur les paramètres je vais baisser un peu le rouge je veux que ça reste naturel je veux pas voilà vous voyez c'est juste une teinte rosée supplémentaire je vais pas plus loin une fois que vous avez fini ça je vous invite à faire la même chose pour les yeux donc pour les yeux en fait je vais rajouter du hue saturation cette fois ci donc le but en fait c'est d'avoir un vert un peu saturé je vais zoomer sur les yeux enfin un vert ou un bleu voilà là j'ai la couleur qui apparaît donc c'est pareil en fait je vais peindre tout en noir et je vais faire apparaître le réglage que au niveau des yeux je rappelle que le pinceau blanc fait réapparaître du coup sur votre masque de fusion qui est peint tout en noir qui masque tout le blanc va faire réapparaître le réglage donc là je vais peut-être même augmenter vous voyez en fait là on a les yeux donc c'est à moi en fait de faire le bon réglage voilà je veux qu'elle ait les yeux un peu plus clair voilà et là je vais repeindre en noir parce que vous voyez ça dépassait un peu voilà le jeu de symétrie qu'on va essayer de mettre en place qui va encore plus la dénaturer donc là l'idée en fait c'est d'enlever les espèces de cheveux qui partent oh mon dieu ça atroce les cheveux qui vont vers le vent le sourcil également on va faire en sorte que les deux sourcils soient identiques avec un léger petit défaut pour montrer le côté naturel mais en fait qui sera pas du tout naturel donc pour ça en fait là je vais prendre tout simplement l'outil l'asso polygonal je vais prendre le dessous de son sourcil voilà alors je vais voir d'abord si ça marche parce que je risque d'avoir des problèmes de lumière mais j'ai fait un copier-coller donc copier-coller c'est copier-coller au même endroit là j'ai un sourcil en plus je vais faire un flip donc le flip je vous rappelle c'est edit transform flip horizontal donc là je vais voir voilà le but en fait c'est de ramener ce sourcil là sur le côté gauche et oui je vais légèrement le déformer en maintenant contrôle pour qu'il soit pas exactement identique et ensuite je vais masquer tout ce qu'il y a en trop là c'est à dire vous voyez les effets d'ombre qui sont pas terribles etc je vais créer un masque de fusion et avec un tout petit pinceau je vais petit à petit en harnaise zéro j'ai petit à petit en fait gommer la partie ombre qui était pas bonne du coup on a l'autre sourcil qui arrive derrière ce qui me permet justement de fusionner un peu je vais abaisser un peu le sourcil je vais abaisser un peu le sourcil hop là alors pour les cheveux alors pour les cheveux moi ce qui m'intéresserait tiens pour le coup vu qu'on a encore 10 minutes devant nous vous voyez je trouve que son front à droite est pas terrible ouais ouais on est d'accord donc ce que je vais faire je vais récupérer un peu grossièrement les cheveux de gauche que je trouve vachement mieux coiffé je vais faire un copier coller et pareil donc là je vais faire un flip un flop oui je vais faire un flop aussi je sens edit transform et horizontal voilà je récupère juste ce qui m'intéresse c'est vraiment la coiffure la peau et tout je m'en fous je vais faire en sorte que ça soit à peu près adapté voilà et donc là après il faut que j'efface toutes les parties en trou toujours masque de fusion pinceau et là vous voyez dès que j'ai effacé en fait vu que c'est des cheveux avec des cheveux ça va forcément super bien marcher non merde voilà comme ça on récupère un peu ça là pareil je vais effacer tout ce qui est en trou et du coup ça va fusionner comme je voulais donc là on récupère un peu de la coiffure de droite sur la gauche genre elle est bien coiffée et pour les petits cheveux qui dépassent ben j'ai envie de dire là vous avez juste à prendre l'outil tampon alors je vais fusionner à chaque fois parce que c'est plus simple après vous pouvez conserver tous les calques mais ça risque d'être un peu plus compliqué là c'est avec l'outil tampon que je vais le faire c'est à dire qu'avec l'outil tampon je vais récupérer des parties où il n'y a pas de cheveux en maintenant alt je clique dans la partie grise et ensuite j'applique alt j'applique alt j'applique et là petit à petit en fait vous effacez en récupérant la couleur qu'il y a en fond et vous perfectionnez cette coiffure en enlevant tous les cheveux qui entrent alors au niveau de l'oreille alors au niveau de l'oreille vous avez pas mal de cheveux en fait limite il faudrait récupérer l'oreille de droite et la mettre à gauche ouais bon allez ça suffira j'ai récupéré la coupe de gauche j'ai fait un copier coller et j'ai fait un flip comme j'avais fait pour le sourcil ouais j'ai effacé les petits cheveux qu'il y a sur son front avec l'outil pièce voilà vous voyez c'est vraiment juste pour enlever les petits cheveux qui entrent l'outil pièce fait le job voilà là on a remis de la laque là on est sur du l'oreal là le vaut bien voilà ce que je pourrais faire pour finir et comme ça je finis ma vidéo là c'est de faire un jeu de vibrance je vous rappelle c'est comme de la saturation mais plus doux voilà pour raviver un peu les couleurs ensuite l'effet d'exposition pour effacer les défauts alors ça la surexposition c'est surexploité sur tous les photos de magazine je vais rajouter de la chaleur avec du color balance pardon excusez moi hop du jaune voilà voilà et enfin la belle surprise de fin c'est quoi c'est de récupérer la demoiselle qui est là et de voir le avant après la difficulté de cet exercice c'est de faire en sorte que les retouches on ne les voit pas et le correcteur localisé on ne l'a pas utilisé ? ouais parce que c'est enfin franchement quand vous connaissez l'outil pièce le correcteur localisé en fait c'est tu prends ton pinceau tu cliques dessus ça le fait automatiquement avec l'outil pièce c'est toi qui va chercher les bouts de peau je trouve ça plus intéressant merci oui bon 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 Sous-titrage ST' 501